Est-ce que vous croyez à ce qui est écrit dans les évangiles ? Cherchez le royaume de Dieu et sans justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Oh là là ! Personne ne croit à ça, sauf moi. Personne ne croit, c'est écrit, mais on ne croit pas. Et savez-vous ce que je dis souvent aux amis en haut ? Je suis révolté, je suis en colère, je suis anarchique, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous n'avez pas vu que moi, non seulement je cherche le royaume de Dieu, mais je veux le réaliser. Alors, vous n'avez pas vu ça ? Et vous écrivez dans les évangiles et vous ne donnez rien par surcroît ? Alors, personne ne croira à vos balivernes après, j'ai dit. Dépêchez-vous ! Celui-là, il nous a coincé. Eh oui, parce que, pourquoi vous écrivez ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il dit, patience. Patience, il dit. Bon, bon, je dis, je vais patienter encore. Mais, je n'ai assez de patienter. Mais oui, moi je crois que, si vous cherchez, et moi, ce n'est pas de chercher le royaume de Dieu, c'est très peu de chercher. Tout le monde le cherche, sous la forme de bien-être, d'être un petit peu dans la justice. Mais c'est très peu de chercher. Il faut vouloir le réaliser. Il faut aller plus loin que ça, de chercher. Eh bien, moi, je suis allé plus loin, je veux le réaliser. Mais, tout d'abord, en moi-même, bien sûr. Parce que si, en dedans, vous n'avez pas réalisé le royaume de Dieu et sa justice, vous pouvez, à ce moment-là, il n'aura jamais rien, extérieurement. Tout d'abord, donc, il faut le réaliser en soi-même. Et si vous arrivez à le réaliser, chaque jour, vous êtes déjà dans ce royaume de Dieu, vous pouvez maintenant entreprendre la réalisation à l'extérieur, chez les autres. Et alors, à ce moment-là, tout le ciel est obligé, obligé, vous comprenez, obligé. Même s'il n'est pas exaucé, c'est écrit, ils sont obligés. Et ils vous donneront tout, 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 tout. Toute la Terre. Même le ciel, les étoiles sont là. Où les placer, vous savez ? Où les placer, il n'y a pas de place. C'est ça qui m'inquiète. Que je recevrai des étoiles. Où les placer ? Je suis inquiet. Je ne peux plus dormir. Alors, mes chers frères, sœurs, est-ce que vous me comprenez maintenant ? La peur, la crainte. Voilà. Donnez tout, vous recevrez tout. La peur, tant qu'on n'a pas vaincu la peur, on ne peut pas demander quoi que ce soit. Et le ciel, voilà. Et pourquoi il est dit, les craintifs n'entreront pas dans le royaume de Dieu ? Vous voyez ? Il est dit. Ceux qui ont peur n'entreront pas. Ah, il savait. Il savait. Et comme celui-là qui était tellement riche, tellement riche. Je suis vers Jésus. Il dit. Est-ce que vous m'acceptez ? Je veux vous dire. Il dit. « Est-ce que vous avez accompli telle et telle ordonnance, telle et telle, n'est-ce pas, règle ? » « Ah oui, 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 bon, il a dit, bon, distribuez maintenant, on peut avoir tout ce que tu possèdes et viens me suivre. » Il est parti. Il n'a pas voulu le suivre parce que comment distribuer ? Il n'a pas vu que ce qu'il pouvait recevoir, c'était des millions de fois plus précieux, de recevoir par exemple la santé, ou la lumière, ou le savoir, ou la force, ou la beauté, de recevoir l'immortalité présente. « Mais qu'est-ce que c'est l'argent à côté ? » Eh oui, mais il n'était pas éclairé, il est parti, et il y avait quelqu'un d'autre qui lui a dit, « Seigneur, je veux te suivre, je veux être avec toi. » Il l'a regardé, mais Jésus lui a dit, « Les renards, les fauves, tous ils ont un endroit où se placer, où vivre, et il n'y a que le Fils de l'homme qui n'a pas un endroit, une pierre où placer sa tête. » Et l'autre n'a pas compris, et Jésus est parti, il n'a pas accepté. Ça voulait dire qu'un des dents, un toit, il y a des fauves, il y a des sanglés, il y a des lions, il y a des servanets, mais il n'y a pas de place pour le Fils de Dieu, où placer sa tête. L'autre n'a rien compris, et moi j'interprète. Alors mes chers frères et sœurs, pour avancer, pour gagner la vie, mais alors la vraie vie, il ne faut pas avoir peur. On sera soutenu, on sera aidé, mais il faut quand même faire quelque chose pour aider la fraternité. Et qu'est-ce que j'ai dit moi dans une conférence ? J'ai dit « Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le mot critique ? » « Ah bien sûr, tout le monde ! » « Non, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, quand vous devez critiquer. » « Tout le monde n'a pas le droit de critiquer. » « Et qui a le droit de critiquer ? » J'ai dit « Prenons un exemple. » Voilà. Il y a un virtuose là-bas, il joue avec un violon. Au lieu de le critiquer qu'il n'apprend pas exactement l'un autre, il n'y a pas de virtuose devant les autres, vous ne dites rien. Vous irez auprès de lui, il dit « Prêtez-moi votre art violon. » Et vous ne dites rien. Voilà la vraie critique. De faire mieux que lui. C'est ça la vraie critique. Et qu'est-ce qu'ils savent les humains, qu'est-ce que c'est la critique ? Même les bébés critiquent des grands maîtres, des bébés, des idiots. Mais c'est comme ça. On n'a pas compris encore quand on doit critiquer. « Faites le mieux, vous avez le droit de critiquer. » Et comment ? Le ciel vous donne le droit. Mais si vous ne pouvez pas, restez là et ne dites rien. Mais voilà la vraie critique. Même moi, je n'ai pas le droit de critiquer n'importe qui. Tant que je ne peux pas lui montrer mieux que lui. Mais là où je peux, oh la la, c'est terrible ! Eh, ça c'est des notions des gens. Les humains sont tellement loin de connaître ces choses-là. Et quand je vous dirai, je vous montrerai encore d'autres choses, combien les humains sont loin de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est parfait. Ils ont adopté, ils ont accepté des choses invraisemblables, mais ils sont même préconisés, ils sont suivis. Non, 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 non. Beaucoup de choses, il y en a comme ça dans la vie. Oui. Et c'est pourquoi rien ne marche, voilà. Rien ne marche. C'est dans leur tête, c'est comme ça. Mais, comme je vous ai dit, de plus en plus on présentera, on s'arrêtera, on analysera, sur beaucoup de choses. et vous aurez après une idée claire, sur ce qui est magnifique, ce qui n'est pas magnifique, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est intelligent, ce qui n'est pas intelligent, ce qui est esthétique, ce n'est... Eh bien, il faut du temps pour ça. Regardez, on ne peut pas, dans une journée, montrer tout ce qui est faux et tout ce qui est juste. Chaque jour, vous apprenez des choses nouvelles. Et vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas, ce n'est pas mieux, ce n'est pas vrai. Voilà. Vous apprenez des... Ou alors, vous êtes un maçon, ou vous êtes un électrique, vous n'arrivez pas. Bon, je ne vous critique pas. de montrer aux autres, au lieu de les assommer, de les blasphémer, de les diminuer, de les calomnier devant les autres, et vous êtes incapables. Et qui critique maintenant les plus grands paresseurs, fainiens et incapables ? C'est eux qui critiquent, parce que comme ils n'ont pas d'autres choses à faire, c'est facile de critiquer. Mettez-vous au travail, et vous verrez qu'ils ne sont pas préparés. Alors, mes chers frères et sœurs... ... ... ... ... ... ...